J'appelle pour faire suite à mon appel de la semaine passée. J'avais dit que j'avais rencontré que j'avais commencé à fréquenter un homme. En fait, je voulais savoir je me demandais lui, au départ, il n'écoutait pas votre émission mais j'ai parlé un peu de votre émission puis il est allé écouter un peu ce que vous disiez puis il a déjà lu comme il lisait des livres puis par lui-même, il a fait un peu d'introspection de son enfance puis de certains comportements qu'il avait, tout ça, qui a changé puis je me demandais quand on est en relation avec quelqu'un ou qu'on fréquente quelqu'un, est-ce que c'est jusqu'à quelle mesure qu'on peut, mettons, lui parler de ce qu'on entend dans votre émission ou de lui parler de notre enfance? Bon, c'est deux choses très différentes. Lui parler de l'émission, c'est une chose. Lui parler de votre enfance, ça n'est une autre. Ça dépend qu'est-ce qui va faire des confidences, de vos confidences. Oui, c'est ça, je ne sais pas à quel point ça peut nuire. Non, ce n'est pas souhaitable en général. Non. Je vous dirais peu souhaitable. Quelques grandes lignes, des lignes générales, c'est rare que ça va nuire. Mais surtout si vous avez eu une enfance au passé traumatique sur le plan sexuel, à déconseiller habituellement, Mme Sophie. Et comme c'est épidémique dans la nation canadienne-française qui vit au Québec, c'est rarement conseillé. Parce que peux-tu donc en même temps que ce soit valorisé? Que ce soit... Ou même que les gens se questionnent quand ce n'est pas ce qui arrive. Voyons, tu ne te confies pas à moi? Voyons, tu peux me parler? Tu ne me fais pas confiance? C'est ça, exactement. L'intériorité n'est comme pas bien vue. Non. Bien, écoute, d'abord, il faut reconnaître, José, que certaines personnes n'ont aucune intériorité. Non. Ce sont des déficients émotionnels. C'est un pourcentage de la population qui a une vie intérieure à des degrés différents. Le pourcentage n'est pas trop gros, je m'entends vous le dire. La plupart, lorsqu'on invoque le mot intériorité, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Alors, Mme Sophie, revenons à vous. Revenons à vous. Oui. Vous avez commencé à fréquenter un homme. Et là, vous vous êtes... Pourquoi vous vous appelez ce matin? Bien, pour savoir si je devrais lui parler des fois de mon enfance, parce que même lui, il me dit, « Ah, bien, moi, dans mon enfance, mes parents, mes géniteurs, ils n'utilisent pas ce mot-là, géniteurs, mais mes parents, ils ne m'écoutaient pas beaucoup. Tu sais, je n'avais pas le droit de parler, puis de me confier, puis de m'exprimer. Puis là, c'est ça, moi, je l'écoute, puis je lui laisse la chance de s'exprimer. Fait qu'il me l'a fait remarquer. Oui, mais là, on va lui faire remarquer que vous n'êtes pas sa psychothérapeute. OK. Et c'est très délicat, la marge. Vous savez, bon, vous allez lui répondre ceci. On a commencé à se fréquenter. À toi de découvrir graduellement mes géniteurs, mon entourage. Et il en va ainsi de moi. Il en va ainsi de moi. OK. Je vais, on va se fréquenter, puis lorsque l'occasion se présenterait, bien, j'apprendrai à connaître tes géniteurs. Mais vous ne versez pas dans la confidente, dans la psychothérapeute. Il nous appellera. S'il veut peaufiner son introspection, il nous appelle. Pas via vous. Et vous, vous nous appelez. Non. Ça, ce n'est pas une bonne approche. Ou bien, s'il ressent le besoin, il prend rendez-vous chez quelqu'un qui est capable de l'accompagner dans une démarche thérapeutique d'introspection. D'accord? Il y a une espèce de, Josée, on va se donner du langage, une pudeur, il y a une espèce de pudeur à installer dans les confidences. Demeurer pudique. C'est-à-dire, il y a des parties sur lesquelles on peut échanger, mais il y en a d'autres, là. Bon, certains réfèrent au jardin secret. Et, soit dit en passant, les amis, tous les jaloux, tous les jaloux, tous, les deux genres, veulent tout savoir du jardin secret. Je vais vous le dire. Ça, ça commence avec la bonne femme, avec le tout petit 3 ans. Dis tout à maman. Elle est maudite, dis tout à maman, comme tu es un air, là. Puis là, elle lui lave le cerveau avec ça. L'enfant grandit, se sent coupable quand il ne se confesse pas. Vous savez, la religion catholique n'a rien inventé. C'est les bonnes femmes. La confession, c'est un phénomène de mère envahissante. Dis tout à maman. Elle veut tout savoir, la maudite. Pourquoi? Mais c'était-tu de même à Jérusalem, là, 2000 ans avant? Ça a-tu été de tous les temps? En tout cas, quand j'étais jeune et depuis que je suis professionnel, je ne l'ai entendu rien qu'en masse. dis tout à maman, là, oh, ça roule, solide. T'as menti. T'as menti, à maman. Parce que moi, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais je me suis fait dire que la confession, au départ, s'était instaurée comme outil de service secret. Pour savoir tout ce qui se passait, même chez les dignitaires, etc., tout se disait là dans le confessionnel, c'est un genre de service secret. C'est ce que je m'étais fait dire pour mieux contrôler ensuite. Ça me fait un peu penser à ça, là. Dis tout de ta maman qui prend l'information et qui contrôle ensuite. C'est un peu le même pattern, là. Rien. Avec l'œil, la surveillance et la culpabilisation. Là, là, les maudites, sais-tu jusqu'où elles vont? C'est ça. J'ai appris telle affaire, tu ne me l'avais pas dit. Tu m'as menti. Alors, mentir prend une autre définition. Tu n'as pas tout dit, tu as menti. La bonne femme, je t'assure qu'elle attire l'élastique à son avantage. Bon, Mme Sophie, allez-y. Je ne vous écoutais pas. Bon.